Donc ce que nous voudrions vous proposer aujourd'hui c'est un petit point vidéo très rapide sur la première journée de confinement d'Innothélos puisque malheureusement les circonstances sanitaires nous contraignent un exercice d'agilité en vraie grandeur. Oui et on retrouve les valeurs de l'agilité et un des grands principes de l'agilité c'est déjà d'avoir une vision partagée commune et là dans cet exercice de confinement on sait pourquoi on le fait, on sait que c'est pour sauver des vies et on sait que c'est pour sauver notre vie et la vie du collectif. Donc la vision partagée elle est claire. Alors il y a aussi et on retrouve ça dans l'agilité, tu l'as dit, la confiance dans le collectif et la confiance dans le collectif c'est aussi la confiance dans la capacité du collectif à appliquer une discipline. Par exemple quand on développe des logiciels au début d'un sprint on choisit ce qu'on va faire pas dans le sprint et l'équipe se colle à cet objectif là. Et ben là de la même façon un objectif très clair de confinement et de gestes barrières et ben le collectif c'est lui qui va réussir cela. Oui et dans l'agilité il y a aussi les clients qui est l'obsession des clients. Alors hier on a pris des nouvelles de nos clients, on continue à en prendre et on en prendra régulièrement et aussi on essaye de les satisfaire et de s'adapter en permanence en imaginant d'autres choses pour pouvoir leur apporter des solutions. Oui alors pareil je voudrais par exemple donner un exemple à la fin de cette semaine nous avions de programmé depuis très longtemps une session de travail complète à l'autre bout de la France avec un partenaire avec lequel nous devions monter un jeu. Evidemment cette session ne peut plus avoir lieu donc qu'est-ce qu'on a décidé de faire conjointement avec notre partenaire, nous allons remplacer cette session par des courts épisodes d'une heure, une heure et demie de visioconférence et où on va essayer de faire la même chose en 3, 4, 5 épisodes de visioconférence et ce qu'on a dit aussi c'est qu'à la fin du premier tour de visioconférence nous aviserions sur le fonctionnement qu'on a eu pour pouvoir améliorer le deuxième et ainsi de suite. Voilà et puis l'incertitude c'est vrai qu'on la vit au jour le jour mais du coup on l'utilise plutôt que de la subir on essaye de l'utiliser et on s'aperçoit on se dit que ça nous permet d'imaginer d'autres façons de travailler et d'autres façons d'être utilisé. Et puis ça et bien il va falloir prendre en compte l'évolution de la situation et donc en fonction de comment notre situation mais d'une façon générale la situation de nos clients, de nos partenaires et tout le pays va évoluer et bien nous continuerons à nous adapter et nous serons certainement amenés à inventer des nouvelles solutions. Et tout ça sans bien sûr planifier à long terme puisque ça n'est pas possible. Une dernière chose, restez chez vous et prenez soin de vous et de vos proches. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !